Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Avant toute chose, je suis désolée pour cette épingle à nourrice absolument pas discrète Elle est énorme, j'avais rien de plus petit Mais honnêtement, c'est la seule chose qui fait que cette vidéo pourra être monétisée Donc on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale C'est vrai que pour ceux qui me suivent sur Instagram Vous avez vu depuis quelques mois maintenant que je suis en couple Incroyable Et en fait vous avez été ultra nombreux à me poser des questions à ce sujet là J'ai fait un live il y a pas longtemps D'ailleurs n'hésitez pas à vous rejoindre sur Instagram vraiment Parce que pendant le confinement, je sais de vous mettre un petit peu plus de contenu que d'habitude Et du coup j'avais fait un live make-up Et c'est vrai qu'en fait c'était plus du tout un live make-up C'était parti en live amour, couple, Tinder, etc Donc du coup je me suis dit que j'allais répondre à vos questions directement dans cette vidéo Et vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé Et vous donner mes conseils si vous voulez vous inscrire sur Tinder Alors déjà la question qu'on va le plus poser C'est quel âge tu as et quel âge il a ? Parce que vous avez remarqué peut-être une petite différence d'âge Donc j'ai 18 ans et il a 28 ans Donc on a 10 ans d'écart On m'a posé la question mais un million de fois Donc voilà on a 10 ans d'écart 18 ans à 28 ans Une autre question que j'ai eu énormément c'était Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Et donc pendant le confinement on a fêté un an Et on s'est rencontré sur Tinder Donc là c'est le moment où je vais répondre à vos questions Première question Tes parents ont-ils accepté la différence d'âge ? Et je vais associer à une autre question Comment tu leur as annoncé ? Alors oui ils ont accepté la différence d'âge Et comment je leur ai annoncé ? Bah c'est pas plus simple que ce qu'on imagine Je leur ai dit tout simplement Ma mère je lui ai dit comme ça Elle m'a dit ah d'accord Bah tu me le présenteras du coup Et mon père il savait pas trop son âge Et en fait je lui ai pas vraiment vraiment dit Jusqu'à qu'il finisse par le voir Et juste avant qu'il le voit Je lui ai dit au fait Il a 28 ans Si jamais vous êtes dans cette situation Et que vous savez pas comment dire à vos parents Je pense qu'il faut le dire simplement Et après c'est une bonne personne Normalement ça devrait passer dans tous les cas Moi c'est ce qui s'est passé en fait Une fois qu'il l'avait vu Mais personne ne se posait de questions Tout allait bien Parce que le courant était bien passé C'est pas trop compliqué à gérer Sachant qu'à 28 ans on veut une famille Et pas à 18 C'est un peu cash comme question Alors non A 28 ans on ne veut pas forcément une famille Pas du tout Même on est tous différents Il y a des gens qui veulent les enfants Il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants Il y en a qui en veulent très tôt Et d'autres très tard Et pour le coup Moi c'est clairement pas dans le projet Et lui non plus On est concentré sur d'autres choses Et c'est aussi pour ça que j'arrive à être avec lui Parce que c'est vrai qu'être avec quelqu'un De son âge Qui voudrait des enfants Bah jamais de la vie Je me serais mise avec Ça dépend de la personne Vraiment Et il ne faut vraiment pas juger Par rapport à l'âge Parce que Effectivement S'il a 35 ans Et qu'il n'a pas d'enfant Ouais peut-être que là Si t'as 18 ans Faudra poser les bonnes questions Mais 28 ans C'est pas non plus Le dernier moment Pour faire des enfants Et puis Et puis voilà Tu n'as pas eu peur Lorsque tu étais sur cette application Qui était derrière l'écran Euh Non Alors je ne veux pas vous mentir Quand j'étais sur l'application Je suis restée Deux jours Deux jours de ma vie Sur l'application Et pendant ces deux jours J'ai rencontré mon copain actuel J'y suis allée vraiment par curiosité Je connaissais quelqu'un Qui avait kit Tinder Et qui m'en avait énormément parlé Et je me suis dit Bon bah vas-y Je vais m'inscrire juste comme ça Pour rigoler Enfin pour rigoler Juste comme ça Pour regarder Ni pour chercher les trucs pas sérieux Ni pour chercher les trucs sérieux Vraiment pour rien Et en fait Bah ça va très vite Il y a beaucoup de monde Qui vous parle Avec qui ça match Etc En fait comme je n'étais pas intéressée Bah je ne parlais pas vraiment Bah aux garçons qui me parlaient J'ai vraiment principalement parlé A mon copain actuel Jérémy On va l'appeler Là un prénom Jérémy Et c'est une personne Avec qui il y avait du feeling Et j'y vais bien Et c'est la seule personne A qui j'ai fini par donner mon Instagram Après j'avais vu mon compte Vraiment le lendemain je crois Et en fait On a commencé à parler après Sur Instagram Mais on s'est vus Au bout de vraiment longtemps En fait On se parlait juste au début Et après il s'est passé Genre un mois ou deux Je ne sais rien Il me semble Et après je lui ai envoyé un message Et après Ça allait très très vite Je crois qu'on s'est vus deux semaines après Donc voilà Et non je n'avais pas peur Parce que En fait je ne sais pas Il y avait une espèce de Enfin il y a un feeling Que je sentais bien Et du coup non Je n'avais pas peur Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention En tout cas si vous faites ce genre de choses Soyez prudent Et je vous déconseille très fortement De parler à une personne Rappelement Et de le voir deux jours après Voilà Essayez de voir un petit peu la personne Demandez peut-être son Insta Pour voir sa vie Si il n'est pas bizarre Je n'en sais rien Moi c'est ce que je ferais Et c'est ce que j'ai fait Mais voilà Prenez quand même toutes vos précautions Dites bien à vos petites copines Que vous êtes Quand vous allez à votre petit date Très important As-tu eu du mal à t'adapter A la différence d'âge Alors non pas du tout Encore une fois L'âge ça peut être important Comme ça peut ne pas vraiment l'être On a chacun de nos vies Qui sont du coup quand même assez différentes Je suis avec lui pour plein de raisons Et voilà L'âge c'est pas un problème Parce qu'il a sa vie J'ai ma vie Et il n'y a pas Enfin je veux dire Il n'y a pas de trucs qui ne matchent pas Vous voyez Des trucs qui bloquent vraiment Donc non Il n'y a pas eu vraiment de problème A s'adapter à ça J'ai rencontré ses amis Il a rencontré mes amis Il n'y a jamais eu de problème Donc non Clairement Clairement pas du tout De mal à s'adapter A la différence d'âge Projet d'enfant Vers quel âge Vu que tu es plus jeune Alors vous m'avez posé Une question très personnelle Par moment Et je vais vous répondre Très honnêtement Je n'ai pas du tout D'idée d'âge De quoi que ce soit Je ne sais pas Où je serai dans un an Même déjà après cet été Je ne sais pas Ce que je ferai de ma vie Donc A part les enfants C'est juste pas possible Mais vraiment pas du tout Pour moi Est-ce qu'il a les mêmes envies Que toi Alors oui Encore une fois C'est aussi pour ça Qu'on est ensemble Je ne vais pas vous apprendre Comment marfler les couples Mais Mais voilà En fait Il faut savoir un truc C'est que Vous pouvez trouver Quelqu'un de votre âge Qui vous convient à 100% Comme quelqu'un de votre âge Qui ne veut pas du tout Les mêmes choses que vous Et vous êtes totalement opposé Et donc Si c'est quelqu'un Qui a 10 ans de plus Peut-être qu'il y aura Des petits points Sur lesquels vos vies Seront différentes Mais en fait Bah c'est exactement la même chose Je peux trouver quelqu'un De 28 ans Qui ne me correspond absolument pas Et quelqu'un de 28 ans Qui me correspond super bien Donc voilà C'est vraiment Je veux dire L'âge ça n'a rien à voir En tout cas pour moi Je vois les choses comme ça Clairement ça n'a rien à voir Si vous avez les mêmes envies Si vous entendez bien Si vous avez les mêmes projets Bah peu importe L'âge qu'il a Après c'est vrai que Quand on a 45 ans Et qu'on a peut-être Un ou deux enfants Bah oui je suis d'accord Ça change quelque chose C'est totalement différent Que d'être avec quelqu'un de votre âge Mais Quand c'est pas le cas Quand il n'y a pas d'enfant Quand il n'y a pas Enfin Ça change complètement en fait Comment gérer le jugement Sans que ça affecte votre relation Alors franchement Moi je rigole Bah parce qu'on se retrouve parfois Dans des situations assez marrantes C'est vrai que Je suis quand même Assez jeune Je veux dire C'est pas comme si c'était 28-38 par exemple Là bon On ne fait plus vraiment attention Mais comme je suis jeune On y prête un peu plus attention Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu Vraiment de situation Où il y a quelqu'un Qui nous a dit Ah ouais C'est trop bizarre Vous êtes trop bizarre Mais il y a eu Quelques petits trucs Et en fait On s'en fiche complètement Voilà Les personnes qui nous connaissent Sauf qu'on match bien Et les personnes qui nous connaissent pas Bah peuvent penser ce qu'ils veulent Après chacun Chacun son adulte On s'en fiche un petit peu Et voilà Après la différence d'âge Ça te met dans des situations Assez marrantes Parfois Comme Quand tu vas quelque part Et qu'il y a un tarif étudiant Et un tarif adulte Et que tu te dis Oui Si tu peux avoir Un tarif Étudiant Voilà Est-ce que là Je vous limite parfois Pour les délires par exemple Alors pas du tout Encore une fois Je me répète Mais on a les mêmes envies Voilà Moi j'adore sortir Il adore sortir On aime voyager Il adore voyager Enfin on a les mêmes délires Et on est complémentaires On s'apporte mutuellement Et voilà Quels sont les avantages Et les inconvénients De la différence d'âge Alors c'est une très bonne question Alors c'est une très bonne question D'ailleurs j'ai pas du tout L'objet de la réponse Faut que je réfléchisse Alors au niveau des avantages Je vais parler pour moi Parce qu'il est pas là Pour répondre lui Les avantages D'avoir quelqu'un de plus jeune Dans sa vie Mais croyez-moi Il en a aussi Moi les avantages C'est que Bah il a fait quelques trucs Avant moi Donc il a d'expérience C'est un truc que je n'ai pas du tout Donc c'est plus facile pour moi De peut-être moins faire d'erreurs Dans les choix que je fais Etc Je pense qu'il peut me faire découvrir Plus de choses Que quelqu'un de mon âge Ce qui est plutôt cool Et les inconvénients Franchement Par rapport à l'âge Bah il y a certains trucs Sur lesquels on ne peut pas Fairement se comprendre Par rapport à la génération Par rapport à plein de trucs Voilà c'est tout Mais franchement Il n'y a pas un truc Vraiment dérangeant Avec l'âge Après les inconvénients C'est que Vu que je suis plus jeune Je gagne moins d'argent Enfin ça ne veut rien dire Mais quand même Je gagne un peu moins d'argent Il en gagne un petit peu plus Ce qui fait que Parfois Ça peut être problématique Dans certaines situations Mais sinon C'est tout Donc voilà J'ai répondu A la majorité de vos questions En tout cas Sachez que La différence d'âge Ça ne veut rien dire Et que si on ne connait pas Les personnes On ne peut pas Comprendre la relation Et même si on les connait On ne peut pas forcément comprendre Après si vous voulez Aller sur Tinder Parler à des garçons Je vous le recommande N'hésitez pas Franchement Moi j'ai trouvé ça très cool De faire cette rencontre En tout cas Quand même Oui oui J'ai trouvé ça très cool De faire cette rencontre Voilà moi en tout cas Je vous recommande Tinder Bah Ça a marché pour moi Ça a marché pour des gens Que je connais Et voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram C'est là où je poste Toutes mes petites stories Et publications Quotidiennes Je suis beaucoup plus active Sur Instagram Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye Bye